C'est parti ! Et si on connait cette collaboration comme étant à l'origine des nouveaux films Star Wars, ça n'a pas été le tout premier projet ensemble. Cet honneur revient à un petit film animé nommé Strange Magic, supposément d'après une histoire que George Lucas en personne a écrite. Il n'a pas dû être grandement inspiré quand il l'a fait. Si ça se trouve, il avait honte de son premier jet, mais Disney a quand même insisté pour en tirer un film, parce que le nom de Lucas fait vendre. Enfin, il n'a pas tant fait vendre que ça cette fois-ci, vu que ce film s'est ramassé en salle, et auprès des critiques, à tel point qu'il n'est même pas sorti en DVD par chez nous. Ah, quel dommage, moi qui espérais tellement avoir une copie de ce film dans ma vidéothèque. En avant pour Strange Magic ! Voici l'histoire... ... ... ... ... ... Le royaume des fées est celui de la sombre forêt. Ah non, pas encore un remake sur Maléfique ! Il existait des primes verts aux frontières des royaumes qui permettaient de concocter un filtre d'amour. Ça fait partie de ces histoires où on se demande comment ça a pu se savoir. Est-ce qu'on a fait des dizaines de milliers de tests ? Est-ce qu'il existait un sort précis pour savoir précisément quelle fleur utiliser pour créer ce filtre ? Enfin, si c'était que ça le problème du film... Parce qu'après tout, chacun mérite d'être aimé. Même Landru ! On se retrouve donc au royaume des fées qui donne plus l'impression d'avoir été conçu par Luc Besson que George Lucas où notre héroïne, la princesse Marianne, est toute guilleraite de son mariage à venir aujourd'hui et nous gratifie d'une chanson pop. I can tell Falling in love with you Oui, ça va être ce genre de comédie musicale. Elle cueille accidentellement un pétale de prime vert, ce qui se fait remarquer et met le dirigeant de la sombre forêt de mauvais poil. Envoyez une armée de gobelins pour couper toutes les prime vert. Quand on connaît le personnage et ses motivations, on se demande pourquoi il ne l'a pas fait faire avant ça. Pas de prime vert, pas de filtre. Pas de filtre, pas d'amour. Il enchaîne sur quelques bougonneries clichés. L'amour est dangereux. Il affaiblit. L'amour fait caca. Bref, la belle Marianne est toute chose pour son grand jour avec un futur époux qui semble super fiable. Mon futur roi. Ouais. Roi, j'aurai une armée. Oui. Comment ça ? Et t'as lâché Robin des Bois pour ça. Voilà, la référence évidente est faite. Il est trop séduisant. Tu as raison. Où est la troisième soeur triplée ? Mais elle découvre accidentellement que son fiancé la trompe avec ce qui semble être une ado de 15 ans. Y'a pas de loi contre le détournement de mineurs chez les fées, j'imagine. Cette fois, c'est sûr, je ne l'aurai jamais, mon armée. C'est pas juste, j'ai même pas eu droit à ma voiture télécommandée ! Ouais, ce type se comportait comme un vrai gamin. Visualiser. La couronne, la couronne posée sur... Ça ressemble à une scène de ménage, une dispute entre amoureux. C'est dégoûtant ! C'est peut-être pour ça qu'il sort avec des filles qui correspondent plus à son âge mental. Marianne est donc dévastée par cette révélation et se promet de ne plus jamais céder à l'amour. Puis elle devient Xena la princesse fait guerrière en l'espace d'un montage. J'aime bien le message que ça renvoie. Si vous êtes une femme forte et indépendante, ça doit vouloir dire que vous avez été déçue par un mec à un moment donné. Y'a qu'à voir comment elle était avant. Toute mièvre, un peu pataud, de moyennement sûr d'elle. Mais maintenant, elle a de l'assurance, elle est plus réfléchie et elle ne se laisse pas avoir. Rétrospectivement, heureusement pour toi que ce type était là, ma fille. Sa petite sœur Diane, elle aussi, ne manque pas d'assurance. Mais pour autre chose. Au bal du printemps, pour ma première danse, quel est ton plan ? Au moment où on lancera la musique, j'ai fait en sorte que tu bouscules incidemment le bel Adrien. Oui ! Diane est une fille qui ne pense qu'à sortir avec tous les mecs qu'elle trouve craquants. En résumé, t'y crûment... Elle a sa âge. Mais elle ne remarque pas que son pote compagnon entremetteur en passe pour elle. Oh, quel drame sentimental ! Et tout d'un coup, ils se font attaquer par un igouane. Pourquoi vous organisez toujours vos trucs d'amoureux et perdus à l'orée de la sombre forêt, merde ? Ils se font ensuite sauver par Marianne. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Désolée. Tu as toujours la tête dans les nuages. Arrête de ne penser qu'aux garçons. Elle a absolument aucun contexte de l'attaque, mais elle sait que ça doit forcément impliquer les garçons. Ça en dit long sur le personnage. Le bal du printemps commence et ça ne réjouit pas notre princesse aînée. J'aimerais tant revoir l'heureuse Marianne que nous avons tous connue. Celle d'avant, le grand... grand malentendu avec Roland. Malentendu ! C'est comme ça que tu qualifies une rupture à cause d'un adultère. Intéressant. Et c'est pas juste un mauvais choix de mots. Il est totalement pour que Blondtrouduc fasse sa scène d'excuses devant tout le monde afin que Marianne se remette avec lui. Que fait-il ici ? I do anything ! Il est tellement romantique ! Tiens, monsieur ! Vous êtes en liste pour le trophée du Père de l'année avec Buck Little et Triton dans la petite sirène 3. Et on apprend pourquoi notre héroïne s'appelle Marianne. Come on, Marianne ! Come on, Marianne ! Parce que ça collait au titre de la chanson pop qu'ils ont reprise ! Ah, j'espère qu'ils pourront inclure mon tube préféré de Michel Delpech ! Je mecs, Marianne était jolie ! I think you got the best of me I think you had the last laugh Ok, je ne suis pas particulièrement fan de l'approche comédie-musicale où on insère des reprises de chansons pop mais cette scène est celle où ça marche le plus car on confronte une chanson d'excuse à une chanson de rejet et ça apporte une mise en scène plutôt fun. Voilà, j'ai dit du bien du film ! Ça ne va pas se reproduire souvent ! Time to say goodbye ! Euh... film, je ne suis pas l'aryngologue ! Ce n'était pas la peine de me montrer ça ! Wow ! Marianne lui a mis une bonne claque ! Il n'est pas prêt de devenir roi ! Ça fait 10 secondes qu'il a pris la porte et son aile est restée coincée ! Vous pensiez sincèrement qu'il n'allait pas vous entendre ? C'est là qu'il tombe sur Rasta Minimoy qui l'or mieux gagne et comprend assez vite son béguin pour elle Donc il le manipule pour qu'il aille chercher un pétale de prime vert afin de faire un filtre d'amour Moi et toi, on pourrait utiliser ce fameux filtre d'amour ? Oh, je vais y aller ! Alors, je comprends que le blond est un trou duc fini mais pourquoi, toi, tu voudrais en venir à cet extrême-là ? À aucun moment tu ne donnes l'impression d'être tombé aussi bas ! Seulement, avoir un pétale ne suffit pas ! Seule la Fédragé est capable de fabriquer cette potion mais elle est prisonnière dans la sombre forêt ! Donc, c'est un spin-off de casse-noisette ? Je dis ça parce que je ne vois aucun lien elle aurait tout aussi bien pu s'appeler Lynn ou Nias que ça aurait signifié pareil ! Il s'infiltre donc dans la sombre forêt et parvient à entrer en douce dans l'antre du cousin de Malthasar pour parler à la fessus nommée qui y a été enfermée Prime vert ? Oui, c'est ça, c'est pour vous ! Ah ah ! Pour que vous fassiez un... Oh là 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 ! Un filtre de bug n'a pas voulu écouter ce que j'avais à lui dire sur ce qui est arrivé en ce jour fatidique et me voilà enfermée ici depuis tout ce temps ! Ah ! Ah ! Si tu voyais ta tête ! Oh ! Attends, je vais te montrer ! Oh ! Et cette tête-là que tu viens de faire ! Et c'est une nouvelle à ajouter à la liste des vieilles sages loufoques ! Yeah ! Je préfère te prévenir, il peut y avoir des conséquences tout à fait imprévisibles ! Quel genre... La cible a 10% de chance de se transformer en zombie ! J'évite d'en parler en règle générale parce que ça donne pas une très bonne image de mon produit mais je préfère t'avertir quand même ! Elle prépare le filtre par Lobby Bulga Magique pendant que... le roi se fait présenter des prétendants par sa mère... MA GORGE ! Je déconne pas, ces deux trucs-là se font en parallèle ! Vous avez l'art d'investir au spectateur, c'est dingue ! Et ils se font repérer parce que Grand-mère Féage je n'ai pas foutu de fermer sa gueule ! La fée dragée ? Oh non ! J'ai tellement peur pour ces personnages auxquels je me suis tellement attaché ! Machin ! Sonne l'alarme ! Désolé ! Bidule ! Sonne l'alarme ! C'est ça, le nom des psychiques ! Ça doit être des cousins éloignés des élans dans Frères des Ours ! Attends, excuse-moi ! Ah oui ! Dépêche-toi ! Malgré les efforts de la Fébékasse pour empêcher ça, Rasta Minimo réussit tout de même à se tirer de là ! Ce qui amène le roi Tavo à décider de foncer dans le tas ! J'adore le fait que malgré leurs moyens de transport, ce mec arrive à se rendre au bal du soir bien avant eux ! Attention, ça m'a rebué ! À part ça, ils font un bal tous les jours dans le coin ! Enfin bon, c'est là que tout le merdier se met en place ! Le filtre d'amour ! Comment tu sais à quoi ce filtre ressemble, Marianne ? À peine aspergé, Diane se fait capturer, tandis que M. Cafarartichaud fait ses réclamations ! Rapporte-moi le filtre d'amour avant le coucher de lui, petite dévergondée ! Ou tu ne reverras plus jamais ta sœur adorée ! Bien ! D'une part, fait des insultes qui ont du sens, en quoi elle est dévergondée, d'autre part, rien ne te permet d'affirmer que la famille royale est derrière tout ça ! Merde, le type qui vous a échappé est clairement reconnaissable, et à moins d'avoir tous la berlue, vous devriez avoir vu cette bestiole qui lui a chippé la fiole ! Vous devriez plutôt directement poursuivre ce truc, plutôt que de forcer la main aux responsables du royaume voisin, qui ne sont responsables de rien du peu que vous savez ! Vous êtes débiles ! Le roi veut d'abord empêcher Marianne de foncer sauver sa sœur tête baissée, mais une minute plus tard... Oh, si seulement mes soldats et moi pouvions voler, nous aussi ! Seulement, en subissant les effets du filtre, Diane tomberait dingue du roi Oomblat ! Sugar Pie Honey Bunch ! Quoi ? Sugar Pie Honey Bunch ! Je ne suis pas votre trésor ! Sinon, tu comptes la restreindre à un moment donné, où ce numéro musical étendu était si indispensable que ça pour remplir votre film ? On repasse à Marianne qui... There's no way... Ok, ça suffit, merde ! On a compris, vous avez payé les droits de tas de chansons, mais ça sert à rien si vous les incorporez n'importe comment comme ça ! À tous ceux qui disent que la Reine des Neiges a trop de chansons, visionnez-moi cette connerie-là et on en reparle ! Et c'est pas tant la fréquence des chansons qui gêne que leur superficialité ! Ça n'apporte absolument que dalle d'appuyer que notre héroïne doute à ce moment-là ! Vous faites ce genre de numéro clairement parce que vous voulez étaler toutes les putains de chansons pop que vous vous êtes payés ! Et c'est une perte de temps péniblement affligeante ! C'est pas pour blâmer les doubleurs qui interprètent bien ces reprises, mais quand c'est aussi inconséquent que ça, ça en devient qu'avant ! Imaginez que durant le film, on balance tout d'un coup une scène comme ça ! Alors oui, j'adore cette scène, mais on est bien d'accord qu'elle n'a rien à foutre ici ! Et maintenant ça me fait déprimer parce que je sais que je suis pas en train de regarder Tarzan tout de suite ! Elle finit donc par foncer à l'assaut ! Eh bien, tu rêvais d'aventure, Marianne ? Eh bien, tu es servi ! Heureux de l'apprendre maintenant ! Tu l'avais pas particulièrement précisé jusqu'à présent ! Diane continue son numéro dans tous les sens du terme ! Et c'est à 53 minutes de film qu'on apprend enfin le nom de ce type ! Dites-moi comment vous vous appelez ? On m'appelle le roi Bogue ! Oh, y'a pas qu'un seul Bogue dans ce film ! Pendant tout ce temps, Rasta Minimoï poursuit le... Comment ça s'appelle ce machin ? Le lutin ! Il veut ma passion ! Un lutin, ok, si tu veux. Sans qu'on explique comment il a retrouvé sa piste. Et après quelques bouffonneries pas drôles, ils mettent la main sur le filtre. Puis il retombe sur Blond-Trout-Duc en pleine expédition qui s'accapare la potion. Marche ! C'est moi, le chef ! Pas de problème, pas de problème ! Est-ce qu'ils font leur marche sur l'ère de Bad Romance ? Mais le lutin a eu le temps de répandre espièglement l'amour partout dans les bois avant qu'on le capture, au point où ça amène Bogue à faire emprisonner tous les êtres touchés. Et je précise que tout ce que je viens de décrire s'est déroulé avant que Marianne ne fasse irruption pour sauver sa sœur. Relâchez ma sœur ! Elle a dû se perdre en chemin. Allez, fillez le sens de l'orientation, je vous jure ! Encore une princesse ! Vous au moins, vous ne chantez pas ! C'est riche venant d'un type qui n'hésite pas à chanter pour un rien lui aussi. Yeah ! Il chante même durant le combat qui suit. Now I know ! Si vous n'êtes pas fichu de les appuyer intelligemment, évitez les remarques méta de ce genre. Le duel en soi est plutôt bien fichu, mais un peu gâché par ces espèces d'accélérées cartoonesques qui sortent de nulle part. Est-ce qu'il faut un qui supérieur pour arriver à déceler leurs mouvements ? Ils finissent par s'épuiser et se disent « Ok, tant mort ! » Puis Bug fait part du problème. Vous ? Oui. D'accord, vous me montrez ma sœur qui tombe amoureuse du premier mec venu, mais qu'est-ce qu'il faut que je remarque d'inhabituel ? « Écoutez, j'ai beaucoup apprécié notre combat, mais je vais emmener ma sœur et... » En quoi être amoureuse de lui lui donnerait envie de tripoter les lèvres de sa sœur ? Ils se mettent donc d'accord pour concocter un antidote avec la fée de Ragibus. Ah, c'est beau de voir ces deux peuples collaborer pacifiquement ! C'est ce qui aurait pu se faire depuis le début ! Nos deux souverains se retrouvent même dans leur haine de la romance. En vérité, ce ne sont que des ennuis ! C'est à croire qu'ils aiment le ballon ! Oui, commencez à instaurer ce couple à la belle et la bête au bout d'une heure de film ! Mince, je viens de m'en rendre compte, mais c'est exactement la même chose que la belle et la bête ! La femme à part des autres qui ne veut pas du beau gosse vaniteux et qui finira par s'attacher au type physiquement ingrat qui a abandonné l'idée de bonheur parce qu'il se trouve des points communs ! Bordel, Disney avait déjà fait un remake de leur film avant la version live action ! C'est là que la fécasse noix se met à raconter l'histoire du roi Bog. Il était autrefois amoureux d'une fille et impatient, il a demandé qu'on lui fasse un filtre d'amour. Mais quand il l'a aspergé sur les yeux de son cœur... En découvrant le regard d'un Bog trop inamour ! Même avec le filtre d'amour... Je suis trop hideux pour être aimé. Donc... T'as voulu forcer une femme à t'aimer par magie... Et on est censé avoir de la peine pour toi parce que ça n'a pas marché ! En tout cas, Marianne a de la peine pour lui en apprenant ça, alors qu'elle a fustigé Rasta Minimoï quand il a tenté la même chose que lui. Désolé de paraître prompte à juger, mais... Si jamais vous essayez de forcer une femme à vous aimer de ce genre de façon, vous êtes un peu automatiquement un connard pour moi ! Cette romance est à chier ! Comment vous voulez que Marianne passe pour une femme forte quand on la montre à accepter ça comme ça ? Le pire, c'est qu'on aurait facilement pu arranger ça sans que ça affecte tout le reste ! La fée Praline dit que la fille était déjà amoureuse d'un autre et que c'est pour ça que le filtre n'a pas marché. Elle était déjà amoureuse de quelqu'un d'autre ! Imaginez un instant qu'on parte sur l'approche inverse. Bog et l'autre fille auraient été en couple, mais un autre type aurait aspiré la potion d'amour sur elle et elle aurait quitté Bog pour être avec lui après ça. Ça aurait rendu son déboire sentimental mille fois plus rattachable et d'autant plus tragique que ça aurait signifié qu'elle n'était pas sincèrement amoureuse de lui à la base. Et le reste aurait été pareil ! Seulement là, j'aurais pu éprouver un peu d'empathie pour notre héros ! Alors, la seule chose qui soit plus puissante que le filtre d'amour, c'est le vrai amour ! BINGO ! Et donc, y'a pas d'autre antidote à part ça ! On est un peu mal barrés là ! Mais malgré cette situation vacheuse, nos deux tourtereaux décident tout d'un coup qu'ils veulent faire une visite du coin afin d'entasser un tas de moments en rapprochement entre eux à la va-vite, parce qu'il faut bien essayer de justifier qu'ils doivent finir ensemble ! Oh, what a strange magic ! Y'a quelque chose dans son regard ! C'est un peu fragile et donné c'est comme un espoir ! Mais c'est là que Gasblond arrive devant le château avec sa petite armée ! Il entre en signe de paix, mais ça n'empêche pas Vogue de prendre ça pour un guet-apens ! Il vous a apporté la potion magique ? Oui, et une armée ! Vous vous êtes arrangé pour m'éloigner de mon château ! Mais... c'est vous qui en avez eu l'idée ! Non ! C'est toi qui a été super menaçant au départ ! Et t'avais jamais précisé que la potion devait être amenée en petit comité ! Tu nous fais un caca nerveux pour rien, débile ! Gasblond se grille très vite en essayant ouvertement d'asperger Marianne de son filtre ! Non ! Parce que c'est pas un méchant très fut-fut au cas où vous l'auriez pas remarqué ! Bref, ça devient le bordel, ça se castagne un peu dans tous les sens, et les soldats du méchant font je sais pas exactement quoi qui fait en sorte que tout le bâtiment s'effondre ! Et Bog ne semble pas en réchapper ! Ouais, ouais, vous la connaissez celle-là ! Ils sentirent mes gasblonds réapparer et crachent son liquide blanc au visage de Marianne ! Et vous avez déjà vu un film qui s'appelle Shrek 2 ? I love you ! C'est exactement ce que je voulais entendre ! I love... I love you ! Le sort ne marche pas car elle est déjà amoureuse ! De même, la petite sœur se libère du sort en se rendant compte qu'elle était déjà amoureuse elle aussi ! Par contre, toutes les autres créatures touchées qui n'avaient pas d'amour intitré scénaristiquement, elles peuvent un peu aller se faire foutre ! On a tout le monde qui force nos deux protagonistes à avouer leurs sentiments via une autre chanson pop parce que c'est toujours marrant, ça ! Et on termine par une déclaration en chanson, évidemment ! Vraiment, si ce film vous dérange à ce niveau-là, vous êtes des petites bêtes ! Et ça se termine par... un trip sous acide ! A moins que ce soit mon esprit qui commence à triper à cause de la merde abyssale que je viens de voir ! Ce film... est une purge ! En dépit de quelques mises en scène un peu sympas ci et là, et une animation plutôt réussie, les personnages ne sont pas attachants, les développements sont trop rapides, ça regorge le repompage pas inspiré de films déjà faits, d'idées mal pensées, c'est tout simplement un gros ratage sur presque tous les tableaux ! La magie de Stretch Magic ne prend pas ! Et histoire de me laver de cette histoire d'amour originale, j'aimerais bien suivre une romance un peu plus classique ! Disney doit bien avoir ça en stock ! Pas cette version-là ! Ça ira ! Ça ira ! Tout à l'heure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada